Je ne sais pas si tu as remarqué, mais pour la plupart, on ne prend pas le temps, on ne regarde plus la lune, la fleur sur le bord de la route, un coucher de soleil, juste prendre son temps. Maintenant, on est très occupé, l'esprit de l'homme est très occupé avec des choses, et quand nous regardons ces choses, on les regarde de manière banale, alors que dans ces choses, il y a une profondeur qu'on ne voit pas quand on les regarde de cette manière-là. Il y a l'essence de ce que cela reflète, c'est la beauté de l'univers. Ce n'est pas tant la lune, ce n'est pas tant le coucher du soleil, c'est juste le reflet de la beauté que ça émet. Et cette beauté, elle est cruciale pour que tu puisses aller en profondeur, c'est là-dedans qu'il y a la profondeur. Mais nous n'avons pas le temps d'aller dans cette profondeur-là pour voir une réalité bien plus profonde. Mais nous n'allons pas dans cette direction pour voir en profondeur ce qu'il y a vraiment. Il y a certainement une autre réalité que ce que l'on connaît, chacun d'entre nous. Toute cette banalité que nous faisons tous les jours, nous limite l'esprit à la répétition, à des choses qu'on répète, qu'on ressasse tout le temps. Et ça devient monotone. Donc cette vie où l'esprit est occupé avec les choses que nous nous sommes identifiés pour pouvoir avoir notre sécurité, c'est-à-dire mon travail, ma femme, mes enfants, ma maison, tout ça, ça représente pour toi quelque chose d'extraordinaire. Parce que cela te donne du réconfort, cela te sécurise dans la vie. Et en fait, on vit avec la peur tout le temps. Que ça, ça n'arrive pas que tu ne puisses plus avoir cette sécurité-là. Et la sécurité est devenue très importante pour la plupart d'entre nous. Et cette sécurité occupe l'esprit. Cette activité de vouloir se sécuriser tout le temps occupe l'esprit et fait que l'esprit devient limité dans un engrenage. Et il ne sait plus s'en sortir de là. Il ne sait plus être libre pour voir ce qu'il y a autour de lui. Et apprécier. C'est-à-dire, ce coucher de soleil que je te disais, ce soir étoilé, la voûte te remplit d'émerveillement. Et quand on est profond, on sait le faire. Quand on a envie d'aller au-delà de toutes nos petites habitudes. C'est ce qui se passe. On a cette aspiration pour aller voir ce qui est grand, ce qui est illimité. Et tout ça, c'est la beauté autour de nous. L'univers autour de nous, c'est d'une beauté extraordinaire. Mais nous ne la connaissons pas, cet univers. Nous la connaissons seulement parce que nous avons mémorisé ce que cela représente. On a mémorisé que le bois, c'est pour faire un meuble en tec. Et donc, tu es intéressé par le meuble en tec. Tu n'es pas intéressé à regarder la beauté de la nature. Le bois lui-même, comment il grandit. Il grandit, il a toute cette extraordinaire vie qui se meut là, dans la sève de l'arbre. Tu es juste intéressé par ce meuble en tec que tu veux mettre dans ta maison pour te faire valoir avec tes amis. Et trouver un lieu de répit à toute cette captivité que tu vis. Tu vis dans la captivité de tout ce que tu désires, tout ce que tu veux. Et ça, ça use l'esprit. Parce que l'esprit, il est tout le temps occupé, affairé pour trouver ça. Tu regardes bien, c'est comme ça qu'on fait. Nous les humains, on vit comme ça. On est captivé par des choses. Et ces choses, c'est des choses avec lesquelles on s'est affilié, on s'est identifié. On dit ça, c'est mon téléphone, ça c'est ma voiture, ça c'est ma religion, c'est ma croyance. Donc on s'affilie, on s'identifie à toutes les choses qui nous entourent pour pouvoir finalement ne pas être face à quelque chose de vrai. Parce que quand c'est vrai, ça fait disparaître tout ce que tu penses connaître. Tout ce que tu penses avoir gagné, tu réalises en fait que c'est du leurre. Ce n'est pas une réalité en soi. Tu te fais berner par le désir d'avoir quelque chose. Or, cette chose que tu prends là, c'est l'éphémère. Et c'est ça qui te fait rester dans le quotidien monotone. Tu vis une vie monotone. Médiocre. Parce que tout le temps, tu répètes toujours les mêmes choses. Tu vas travailler, tu gagnes un peu d'argent, tu dépenses. Et puis il faut refaire encore de l'argent. Donc tu es tout le temps dépendant de ce plaisir qui va te donner un peu de répit. Parce qu'il semblerait que quand tu achètes des choses et que tu es intéressé par ces choses-là, ton esprit est distrait avec ça. Donc on aime bien avoir l'esprit distrait. Le consommeurisme, tout ça, ça distrait l'esprit. Parce que, en fait, des fois, tu n'as même pas besoin de ces choses. Mais, en fait, tu t'amuses avec parce que l'esprit a besoin de s'amuser. Parce que s'il reste statique, stable, immuable, en paix, alors il est face à quelque chose qu'il ne veut pas voir. Parce que dans cette paix, il y a un silence total. Il n'y a plus rien qui se passe. Et à ce moment-là, ton esprit est libéré de toute l'activité que tu avais l'habitude de faire pour pouvoir t'égayer. Et là, tu es face à rien. Il n'y a rien. Parce que tu ne réagis plus avec ce qui t'entoure. Parce que tu as cessé de t'activer pour pouvoir avoir ce réconfort que tu cherchais. Parce que ce réconfort que tu cherches, c'est une fuite. Parce que tu ne veux pas être face à toi-même. Tu ne veux pas te rencontrer. Et se rencontrer, ça veut dire rencontrer ce grand vide, cette immensité, cette éternité qu'il y a, cette liberté qu'il y a à être. Donc, on se fige dans des carcans où on aime bien rester là-dedans. Parce que ça, ça console, ça rassure. Et tout le monde, d'ailleurs, dans la société, va te dire que c'est comme ça. Il ne faut pas que tu sortes de là parce que tu seras embêté. Et tu ne seras plus des nôtres. Tu vas souffrir parce que tu seras dans ton petit monde de papillons. Et en fait, tout le monde te retient. Tout le monde te dit que si tu t'en vas, je serai malheureux. Donc, tu es pris de culpabilité parce que tu dois, selon la norme établie, tu dois faire plaisir. Tu dois aimer. Tu dois aider. Tu dois faire en sorte que si quelqu'un souffre, tu vas le secourir. Donc, on est rempli de culpabilité. Et tout ce qu'on fait, tous les jours, c'est de faire plaisir à quelqu'un. Mais en fait, ce que tu fais ne résout pas le problème parce que la souffrance reste là. Tu peux faire ce que tu veux. La personne ne sera jamais satisfaite. Donc, on n'est pas là pour sauver ces gens qui souffrent. On est là juste pour déjà se sauver soi-même de notre propre souffrance. Et quand tu n'as plus cette souffrance, alors à ce moment-là, tu peux peut-être avoir un peu de compassion pour ceux qui souffrent et les prendre dans tes bras. Mais les sauver, non. Parce que je crois que chacun d'entre nous, on a besoin de trouver le cheminement qui fait qu'on sorte de ces souffrances qu'on a. On sort du cafard qu'on s'est mis dedans. Et on doit trouver sa lumière, sa propre lumière, pour sortir de ce labyrinthe que nous avons. Et ce labyrinthe, ce sont toutes nos tourmentes, nos drames, nos vies répétitives de tous les jours. C'est ça la tourmente. Et en fait, il n'y a que toi qui peux faire ça, qui peux sortir de là. Mais personne ne peut te sauver de ça. Tu dois trouver toi-même, ton cheminement, ta propre lumière. Tu dois mettre ton pas sur le chemin vers la lumière. Vers ce qu'il y a de beau. C'est-à-dire, prendre le temps de regarder les choses avec émerveillement. De trouver dans quelque chose. Voir ce qu'il y a au plus profond. Parce qu'il y a la beauté. Et la beauté, tu ne peux pas la voir si tu es occupé avec ton esprit. Donc cette beauté, tu dois la trouver, mais tu ne peux que la trouver si tu es libre de toutes tes tracasseries. Donc c'est à toi de voir comment faire pour pouvoir sortir de ce carcan dans lequel on s'est tous emprisonnés. On est emprisonnés dans une vie que nous avons fabriquée pour nous réconforter de la peur de ne pas se rencontrer en face. C'est ça qu'on fait. On ne veut pas se voir. On ne veut pas se voir tel que l'on est. Parce que le monde t'a dit, ce que tu es n'est pas acceptable. Et avec ça, tu ne peux pas avoir la reconnaissance des autres. Si tu n'es pas ce que le monde attend, alors tu n'auras pas de reconnaissance. Tu seras laissé de côté. Pour la plupart d'entre nous, c'est ça. Nos plus grandes peurs, c'est de ne pas être accueilli par l'autre. D'être rejeté. D'être abandonné. Tout ça, ce sont nos souffrances. Et comme nous ne voulons pas faire ça, alors on s'active tout le temps à se créer nous-mêmes une zone de confort. Et cette zone de confort, ce sont toutes les histoires qu'on se raconte. Et on poursuit ces histoires, on a l'espoir que tout ça arrivera à nous faire sourire, à nous donner quelque chose, un espoir pour le lendemain. Donc on vit dans l'espoir que les choses iront mieux. Et notre esprit est tout le temps occupé avec ça. Comment veux-tu regarder un coucher de soleil avec un tel esprit ? Comment veux-tu être embarqué par la beauté qu'il y a dedans, si tu es occupé ? Il faut que tu te dégages de tout ça. Il faut que tu restes là, calme, et te concentrer sur ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, si tu regardes bien, il y a l'essence de l'univers qui te parle. L'univers a son essence. Et son essence, tu ne peux pas le voir directement parce que l'univers, ce que tu es pour de vrai, c'est sans forme. Alors, cet univers sans forme fait que tu peux voir cet univers seulement à travers la beauté, à travers l'essence de ce que ça reflète. Toutes choses reflètent le rien, parce que toutes ces choses sont faites à partir de rien. C'est peut-être incompréhensible ce que je dis, quand je dis que toutes choses sont faites à partir de rien. Parce que, à l'origine, il n'y avait rien. Il n'y avait juste rien. Un grand vide, un néant. Et de ce néant, surgit la matière. C'est la manifestation de la vie. La vie se manifeste à travers des choses. Et quand la vie s'est manifestée à travers des choses, tu aimes les choses. Parce que ce que tu es, est associé à la forme. Et tu peux comprendre la forme. Mais tu ne peux pas comprendre. Si tu t'es identifié à la forme, tu ne peux pas comprendre ce qui est au-delà de la forme. C'est-à-dire ce rien. Parce que, tu as renié, en t'identifiant à la forme, tu as renié ta nature. Qui est rien. Donc, tout vient de rien. Et tout est manifesté dans le monde, avec tout ce que tu peux voir autour de toi. Tes yeux voient, et tes yeux donnent un nom à tout ça. Donnent une signification à tout ça. Essayent de comprendre avec l'intellect. Et nous devenons très intellects. Nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons fait ces calculs immenses pour pouvoir comprendre l'univers. On a envoyé James Webb pour pouvoir nous donner un aperçu de ce qu'il y a au-delà de nos yeux. Mais en fait, on ne comprend toujours rien. Parce que c'est tellement immense, c'est tellement grand, que jamais tu pourras capter tout ça avec ton intellect. L'intellect pourra juste tout simplement s'émerveiller tout le temps. Parce qu'il ne peut pas aller au-delà de tout cet ensemble-là. Cet ensemble-là est l'éternité. Comment peux-tu comprendre l'éternité ? Comment tu peux mettre l'éternité dans une boîte, dans une compréhension, dans une solution, dans une conclusion ? Comment ? Ce qu'il y a, c'est le tout. C'est l'univers. C'est la vie qui se manifeste à travers rien. Et tu as des objets. Dans le rien, il y a des choses qui se passent. Et tout ce qui se passe, alors tu t'attaches à ça. Parce que tu as peur de ce rien. Parce que tu existes seulement dans la chose. Tu dis moi, je suis un homme. Moi, je suis une femme. Moi, je suis un enfant. Moi, je suis le directeur. Donc, on se donne un rôle pour pouvoir exister dans ce monde qui appartient à la forme. parce que tu regardes avec quoi ? Avec ce que tu as appris. Et quand tu as appris que c'était comme ça, comme ça, comme ça, tu répètes que ça, c'est comme ça. Tu as une mémoire. Tu analyses tout. Tu fais entrer tout dans la mémoire. Et après, la mémoire va restituer quand tu en as besoin. Tu restitues ce que tu sais. Les événements arrivent. Et tu réagis avec ce que tu sais. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. C'est quelque chose qui est comme ça. C'est comme ça. Il suffit de le voir pour toi-même. Penche-toi dessus. Sors de cette hibernation de l'habitude et du train-train et rentre dans l'émerveillement des choses. Tu verras que ça marche comme ça. C'est quand tu es libéré de toutes les pensées que tu as qui t'empêchent de voir. Parce que tout est là. C'est quand tu vois les choses. Alors tu peux comprendre la chose. Mais si tu es occupé et que tu ne vois pas les choses, alors tu auras peur de la situation qui arrivera. parce que cette peur, c'est de l'ignorance. Mais si tu sais regarder les choses, tu vas comprendre. Tu vas apprendre. Et tu vas apprendre tous les jours, d'instant en instant. À chaque situation, tu vas apprendre. si tu es libre de toutes tes conclusions. Donc il y a tout le temps quelque chose à apprendre. Mais dès que tu as une conclusion, tu ne peux plus apprendre. Donc tu stagnes. Tu rentres dans les habitudes. L'esprit est sur un rail. Et il répète tout le temps les mêmes choses. Et il se fait valoir à travers le rôle qu'il est en train de jouer. Et il crée beaucoup de problèmes dans le monde. parce qu'il se prend pour quelqu'un. Il y a, il y a, il est quelque chose. Il a la notoriété du pouvoir avec son argent, avec tout ce qu'il est. Donc ça, ça crée dans le monde beaucoup de problèmes. Il y a de l'arrogance. Mais celui qui accepte d'apprendre à chaque instant quelque chose de neuf, il n'est pas celui qui impose rien. C'est seulement celui qui a des conclusions qui impose. Celui qui a des croyances qui impose. Mais il n'y a rien à imposer puisque c'est l'éternité. Comment peux-tu imposer un petit grain de sable qui vient de ta tête pour t'expliquer que c'est ça l'univers ? Tu ne peux pas comprendre. Avec ta tête, ta tête est trop limitée. Limité à tout ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris, ça vient d'hier. Hier, tu as appris et tu as mémorisé. Et là, on est en train de dire juste apprends. Ne mémorise pas, mais apprends tout le temps. Ne cumule pas. Juste apprends tout le temps. Sois libre pour apprendre tout le temps. Et ça, c'est la liberté d'esprit. Qui peut faire ça ? Seulement l'esprit libre peut faire ça. Libre de toute conclusion. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage FR ?